La vidéo d'aujourd'hui traite le pluriel des noms composés. Qu'est-ce que c'est qu'un nom composé ? Le mot composé est un nom composé de deux ou plus de deux noms ou adjectifs ou autres reliés par un tiret. Bien, casse-tête, casse-tête c'est un nom composé. Mais si on mettait ce mot au pluriel, qu'est-ce qui va s'accorder et qu'est-ce qui ne va pas s'accorder ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans les exemples qui vont suivre. Prenons le premier exemple. Des peaux rouges. Peau, c'est un nom. Rouge, c'est un adjectif. Vous avez vu que les deux s'accordent. Dépasse partout. Le deuxième exercice. On a vu dans le deuxième exemple, pardon, dépasse partout. Passe, c'est le verbe passé. Partout, c'est un adverbe. Et vous avez remarqué qu'ici, il n'y a pas d'accord. Donc déjà, on a dans le premier mot, nom composé avec nom et adjectif. Tous les deux s'accordent. Quand on a le verbe et l'adverbe, donc le verbe ne s'accorde pas, l'adverbe non plus. Le troisième exemple. Des pommes de terre. Ça, c'est un mot composé de trois éléments. Pomme, qui est un nom, il s'accorde. Deux, c'est une préposition, donc il n'y a pas d'accord. Terre, c'est un nom. Logiquement, il devrait s'accorder. Mais quand on a un nom composé de trois éléments, le troisième reste invariable. Donc, pour résumer, c'est-à-dire en règle générale, les mots composés peuvent s'accorder lorsqu'on a les noms et les adjectifs. Mais, ils peuvent aussi ne pas s'accorder. Ça, c'est ce qu'on va voir après. Mais donc, ce qui peut être variable, c'est les noms et les adjectifs. Par contre, les verbes et les adverbes sont invariables. Bien. Regardons les exceptions ou bien les situations particulières. Alors, par exemple, dans la première situation, j'ai dit tout à l'heure qu'il est possible que les noms ou les adjectifs ne s'accordent pas. Voyons, donc ça dépend des situations. Voyons les exemples qu'il y a ici. Des timbres postes. Alors, poste ne s'accorde pas. Pourquoi ? Alors que normalement, c'est un nom, il devrait s'accorder. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir dans la logique des timbres qui sont pour la poste. Donc, ici, on n'est pas d'accord. Le deuxième exemple, des comptes-gouttes. Des comptes, donc compte, c'est un verbe bien entendu, il n'y a pas d'accord. Mais pour gouttes, c'est un... Donc, qu'est-ce qu'il compte ? Il compte plusieurs gouttes. Donc, gouttes, c'est toujours au pluriel. Un compte-gouttes, gouttes, c'est toujours pluriel. Des comptes-gouttes, c'est pluriel. Donc, il n'y a pas de changement. Des abats-jours. Alors, abat, c'est le verbe abattre. Il abatte quoi ? Le jour. Donc, ici, jour est complément ici du verbe abattre. Et donc, il n'y a pas... Il ne va pas s'accorder. Ce nom reste invariable. C'est le cas, par exemple, ici, d'abat-jour. Chasse-neige. Troisième exemple. Des chasses. Alors, chasse, c'est le verbe chasser. Donc, il chasse quoi ? Il chasse la neige. Bien. Passons maintenant à d'autres cas particuliers. Voyons les noms composés avec le mot garde. Garde, c'est un mot qui peut être un verbe comme il peut être un nom. Si c'est un nom, c'est considéré comme un nom. Donc, il va s'accorder. Exemple. Des gardes-chasses. Voilà. Ou bien, il peut être considéré comme un verbe. Si c'est considéré comme un verbe, donc le verbe ne s'accorde pas. Des gardes-bous. Bien. Garde-bous. Des gardes-bous. Labou, bien entendu, donc il n'y a pas d'accord. Et garde, ça ici c'est le verbe. Donc, bien sûr, non plus, il n'y a pas d'accord. Voyons maintenant une troisième situation. C'est celle des mots composés avec le mot demi. Alors, demi, c'est un préfixe. Donc, il ne s'accorde jamais. Par contre, le deuxième mot qui l'accompagne, il s'accorde. Alors, voyons ici, des demi-cercles. Cercle, il faut bien sûr mettre S. Des demi-douzaines, la même chose, S. Des demi-finales, bien sûr, S. Et des demi-mesures, S. Donc, que le nom, le deuxième élément qui l'accompagne, qu'il soit féminin ou bien masculin, de toute façon, le demi ne change pas. Si vous voulez, on va faire un petit exercice pour appliquer ce qu'on vient de voir. Alors, voyons des haut-parleurs. Alors, qu'est-ce qui va s'accorder, qu'est-ce qui ne va pas s'accorder dans haut-parleurs ? Alors, on voit, haut-parleurs, il est composé de quoi ? Il est composé d'un adjectif, haut, donc, on va mettre S. Parleurs, S, pareil. Alors, deuxième mot. Des gratte-ciels. Gratte, qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est un verbe, le verbe gratter. Mais gratter quoi ? Le ciel, même si le ciel, c'est un nom. Donc, ici, on ne va pas le mettre au pluriel, parce qu'il gratte le ciel. Bien, passons au troisième. Des sourds, parce qu'adjectif, muet, adjectif. Des avant-projets. Avant, qu'est-ce que c'est ? C'est un adverbe. Projet va prendre S. Si on a plusieurs projets, donc avant-projet, S. Des machines, outils. Alors, machine, bien sûr, c'est un nom. Elle prend S. Outils, pareil, il prend S. Des gagne-pins. Gagner, le verbe, donc, il n'y a pas d'accord. Gagner quoi ? Gagner son pain, le pain. Il est toujours, donc, on gagne le pain. Alors, des arcs anciens. Alors, arc, donc, c'est un nom. Il prend S. En ciel, c'est le troisième élément. Le troisième élément, de toute façon, il ne s'accorde pas. Des demi-frères. Alors, demi, bien sûr, un variable. Frères, c'est un nom, donc, il s'accorde. Des casse-têtes. Alors, casse, c'est un verbe. Il casse quoi ? Il casse la tête. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. A la prochaine vidéo sur kazaku.com, bien sûr.